Il est exactement 16h30 lorsque Deauville, 23 ans, enlève son linge. Célibataire, elle vit ici avec son fils. On plie, quand on met là, on plie. Il faut plier. Il faut faire ta petite vie, tu es un garçon, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu ranges. Un petit garçon de 6 ans qui n'a pas eu la chance de connaître son père. Mère de famille, Deauville est aussi l'homme de la maison. Seul à s'occuper de tout, seul à joindre les deux bouts. C'était en 2014, je pense, j'étais allée. Bon, je devais voyager, puis les choses ont passé, puis après je suis revenu, j'ai vu que j'étais enceinte. Et puis bon, quand j'ai vu le concerné, il m'a dit que non, il n'est pas intéressé. Du genre, vous savez de quoi je parle, voilà, qu'il n'est pas intéressé. Donc c'est comme ça, depuis tout, je suis restée avec la grossesse toute seule. J'avais un maman qui m'aidait, voilà, maman aussi, elle est décédée en 2019. Donc depuis tout, je suis seule avec lui, il est au CE1, il fréquente dans une école pas trop loin. C'est moi encore qui m'occupe, en tout cas, par la grâce de Dieu, tout va bien. Pour surmonter cette situation difficile, la jeune fille multiplie les petits boulots. Lorsqu'il m'a abandonnée, je n'ai pas laissé, voilà, je me suis battue jusqu'à aujourd'hui, je continue de me battre. Voilà, je vends ces produits-là en ligne, ça c'est un produit pour maigri, ça c'est un pour raffermer les seins, et puis il y a la crème là, mais qui est en rupture, voilà. Après ça aussi, il faut dire que je me débouille dans un collège, voilà, et pas trop loin aussi de la maison. La plupart de ces femmes célibataires vivent dans des conditions difficiles. C'est ici que je vis, vous voyez comment c'est difficile, c'est un peu le lieu où je vis. Technicienne de surface, Adja Marte se bat au quotidien, elle est mère de deux enfants. C'est moi ce que je m'occupe des enfants, donc je me débouille, je fais un peu de tout. Mais à tout le moment, je nettoie les bureaux, mais on me paye 10 000, il y a deux bureaux, 10 000, 10 000, ça fait 20 000. C'est ce que je fais un peu pour m'occuper des enfants. Les mettre à l'école, les soigner, quand il y a un petit bobo, en tout cas, les gens du quartier m'aident aussi. Le jour où il n'y a rien à manger, quand je sors, au moins, il y a quelqu'un que Dieu touche pour me donner au moins 500, pour me donner jusqu'à ce que la fin de moi arrive. Adja Marte n'est pas la seule à se battre pour survivre. Veuve, Salimata Zerbo, est aussi une femme déterminée. Bonjour tout le monde. Elle aide les femmes à faire de la tiéqué en épluchant le manioc. C'est ça, ils prennent pour me battre, pour travailler bien, c'est ça qu'on fait. Au équipé de mes enfants, on peut aller à l'école, faire tout. C'est ça qu'on est là. Voilà mon patronne qui a ici, c'est pour le coin là. C'est pour le manioc là. Selon l'ONU, plus de 100 millions de mères dans le monde élèvent seuls leurs enfants. Une situation alarmante qui nécessite le soutien des organisations non gouvernementales. Créée en 2021, l'association Femmes unies d'Afrique veut aider l'agente féminine à entreprendre. Ce jour, elle fait le lancement de ses activités devant une trentaine de femmes venues ici trouver du réconfort. On doit retenir cette journée que la femme, vraiment qui veut se battre dans la vie, doit savoir lire et écrire. Pour ne pas être bougée dans la vie. Parce qu'entre toutes choses, tu peux avoir des millions, mais tout ce n'est pas lire et écrire, c'est comme un manque, c'est comme un complexe pour la femme. Donc il faudrait que les deux vont de paix, pour qu'elles puissent entreprendre en même temps et aller à l'école. Bien qu'abandonnées par leurs conjoints, les mères célibataires demeurent combattantes. Elles ne reculent devant rien, quelle que soit la difficulté rencontrée. Sous-titrage Société Radio-Canada